Bonjour Youtube, je suis trop contente de vous retrouver dans cette fameuse vidéo puzzle. Je sais pas du tout ce que ça va donner parce que c'est pas un genre de vidéo que j'ai déjà fait, mais je me suis dit que ce serait cool de vous présenter un peu les puzzles que j'ai. Je sais que j'ai quand même des personnes parmi lesquelles qui me suivent, wow, très peu français. J'ai des personnes parmi les personnes qui me suivent, qui sont fans de puzzles je pense, je pense qu'on a un peu une passion en commun, donc probablement que ça intéressera des gens de voir mes puzzles préférés, les puzzles que j'ai fait en fait jusqu'à présent. Je vais pas tous les présenter parce que j'en ai vraiment beaucoup et il y en a qui sont un peu anecdotiques je dirais, donc voilà. Déjà comment j'ai découvert le puzzle ? Sachez que je pensais être quelqu'un qui détestait le puzzle. Je me revois en 2016 dire à ma coloc à Montréal qui elle aimait bien faire du puzzle que moi c'était un truc que vraiment j'aimais pas trop ou en tout cas je pensais ne pas aimer parce que surtout ça demandait de la patience et tout ça et je me souviens même qu'elle m'avait dit c'est marrant que t'aimes pas parce que tu évoques la patience alors que je te vois toujours faire des peintures hyper minutieuses, hyper concentrées et tout et tu avais raison Monica, tu avais raison. Du coup voilà je pensais que j'aimais pas le puzzle et en 2021, 2022 je sais plus, j'ai eu l'occasion de réaliser justement moi-même un puzzle pour la marque Nathan Ravensburger qui s'appelle Bain de Nature, donc c'était la première fois que j'avais l'occasion de réaliser une illustration pour un puzzle, c'était quelque chose que j'avais jamais fait, j'ai bien aimé faire ça mais surtout quand j'ai reçu du coup mon exemplaire pour moi, je me suis dit que j'allais le faire pour prendre des photos c'était quand même plus sympa, donc je l'ai fait avec mon copain parce qu'il est très difficile ce puzzle comme à l'époque justement je savais pas trop ce que c'était le monde du puzzle et tout ça j'ai vachement réutilisé les mêmes couleurs un peu partout, 1500 pièces en plus donc voilà il est un peu difficile, après je sais que moi j'aime bien les puzzles difficiles justement mais voilà faut le savoir, en tout cas du coup j'ai adoré faire ce puzzle, vraiment j'ai trouvé que c'était trop trop cool et je pense que c'est vraiment à ce moment là que je me suis dit mais trop bien de faire du puzzle, je veux en acheter d'autres du coup bah ouais je crois que c'est à peu près en 2022 que j'ai commencé à acheter d'autres puzzles, en faire d'autres et aussi j'en ai illustré pas mal d'autres que je vais essayer de mettre un peu partout d'ailleurs ça fait un peu écho à ma précédente vidéo où je disais que parfois on fait un projet et ça nous en amène d'autres bah là clairement c'est ce qui s'est passé parce que j'avais jamais fait de puzzle avant et depuis bah c'est un peu l'escalade du puzzle jusqu'à ce que je puisse réaliser deux illustrations deux années consécutives pour le championnat du monde de puzzle donc c'est assez fou comme cheminement je trouve mais c'est trop cool bah du coup moi j'adore ça parce que bah comme j'adore le puzzle et j'adore en faire bah c'est trop bien de pouvoir en dessiner moi-même, enfin je trouve ça vraiment trop cool et donc voilà depuis 2022 bah c'est vrai que j'ai commencé à accumuler une certaine collection de puzzles bon j'imagine que c'est rien par rapport à d'autres personnes mais quand même j'en ai quelques-uns, j'ai testé quelques marques et tout ça j'arrive à voir les marques que je préfère et les choses que je préfère et donc je me suis dit que c'était cool de faire une vidéo où je vous présente la petite collection voilà, bah c'est parti ! je crois pas que je vais les présenter dans l'ordre que je les ai fait parce que tout simplement je m'en rappelle pas du tout je pense que ça va peut-être être une vidéo un peu chaotique, on va voir et en tout cas le deuxième que j'ai fait quand même parce que ça je m'en rappelle et c'est à ce jour toujours l'un de mes préférés c'est ce puzzle qui s'appelle L'Île du Sud c'est par la marque, enfin c'est Clin d'œil en fait Clin d'œil c'est une boutique de créateurs à Paris et ils font des puzzles aussi et c'est par l'illustratrice Magali Bruder je sais pas exactement comment ça se prononce et c'est un puzzle qui est hyper compliqué je trouve qu'il est compliqué parce que c'est un peu abstrait c'est des touches de couleurs qui se ressemblent vraiment un peu partout mais j'ai adoré le faire justement parce que bah il était compliqué et j'ai mis beaucoup de temps mais en fait il y avait ce truc où bah j'avançais un peu tous les jours je mettais quelques pièces la sensation quand tu trouves une pièce sur ce genre de puzzle un peu compliqué c'est génial du coup il y avait ce truc de vraiment j'avais envie d'y revenir tous les jours et c'est ça la sensation d'avancer un peu petit à petit franchement j'ai trop adoré et au delà de ça je trouve que l'illustration elle est vraiment très 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 belle c'était vraiment un plaisir à tel point que du coup bah c'est un des puzzles que j'ai collé pour l'afficher chez moi parce que vraiment je l'ai vraiment beaucoup aimé ensuite de quoi je peux parler bah écoutez je vais prendre ce qui est devant moi ça c'est un petit puzzle c'est un puzzle de la marque Callisto Callisto du coup c'est une marque en fait qui fait des puzzles c'est une marque française qui fait des puzzles qui s'inspirent des mythes divers et variés mythes et légendes et du coup c'est trop cool parce que bah ça change un peu des autres marques de puzzles enfin là il y a un thème précis on va dire du coup j'ai pu faire celui-ci qui s'appelle la tourmente des selkies par Cécile Bérubé si je lis bien la marque m'a envoyé j'ai adoré le faire il était très cool il était un peu dur aussi parce que bah cette toute cette zone là un peu compliquée et justement ça fait partie des puzzles bah que tu mets du temps à faire t'as envie d'y revenir t'as envie de le d'arriver à bout de cette grosse pièce donc cette grosse pièce de puzzle ouais et ouais non c'est assez satisfaisant quand t'arrives enfin à le finir et au niveau de la qualité des pièces et tout c'est très cool juste mais ça c'est ce que je reproche à beaucoup de marques de puzzle malheureusement c'est que bah elles tiennent pas trop entre elles enfin moi je trouve et que du coup quand tu fais un morceau à un côté et que tu veux le déplacer c'est toujours hyper galère et c'est vrai que bah là c'est un peu ce qui se passe pour Callisto mais après les pièces elles sont de bonne qualité enfin c'est le seul reproche mais honnêtement c'est un reproche que je fais à la plupart des marques de puzzle malheureusement je sais pas si ça vient des fournisseurs ou quoi mais enfin oui ça vient des fournisseurs mais est-ce que tout le monde a le même fournisseur bref je ne sais pas mais en tout cas ça c'est le truc que qui moi me frustre toujours un peu mais sinon très cool marque en plus je vais faire un puzzle avec eux tout bientôt j'ai très hâte de le voir et très cool marque ils font plein d'images enfin je trouve qu'il y en a pour tous les goûts c'est très très chouette je vous la conseille d'ailleurs de Callisto j'en ai fait un autre mais est-ce que je l'ai ramené ? mais j'en ai fait plusieurs en fait de Callisto mais je crois pas que je les ai ramené ah si mais si je l'ai il est là attendez hop là pourquoi j'en ai fait trois de chez Callisto celui-ci c'est un puzzle illustré par Maylie que j'adore et allez la suivre parce que c'est vraiment très très chouette ce qu'elle fait c'est un 500 pièces qui se fait assez rapidement j'aime bien les 500 pièces en fait j'aime bien les 500 et les 1000 pièces je fais pas trop d'autres formats ou les mini les 500 j'aime bien parce que c'est vraiment le puzzle que tu vas faire en une après-m' c'est vraiment j'ai une envie de puzzle je me fais un petit 500 c'est fini et voilà et les 1000 pièces ça va de plus être justement sur le long terme tu y reviens tu t'y remets donc c'est un plaisir assez différent je trouve mais j'aime bien les deux et donc ce puzzle il s'appelle le Lieschi gardien de la forêt comme d'hab ça parle en fait d'une légende et d'ailleurs tout est expliqué au dos donc c'est cool il est très très chouette à faire il y a plein de petits détails en plus Meili elle a fait vraiment enfin elle a fait en fait toute l'illustration sur Twitch ça a pris 1000 ans enfin c'est un taf monstrueux concrètement donc trop cool à faire et l'illustration elle est vraiment très très chouette avec toutes ces petites taches de couleurs et mentions spéciales pour cette chenille ici qui est tout simplement adorable oh je sens que je vais beaucoup parler dans cette vidéo ok maintenant on va passer à un autre de mes puzzles préférés j'ai vraiment adoré faire hop c'est celui-ci je crois est-ce que c'est le tout premier que j'ai testé de Gallison je sais plus mais en tout cas c'est un Gallison et donc Gallison c'est vraiment de ce que j'ai compris une marque un peu iconique du puzzle qui a vraiment enfin qui fait plein 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 de puzzles je crois que c'est une marque anglaise si je dis pas de bêtises en tout cas celui-ci il s'appelle Painted Heels c'est par une peintre qui s'appelle Claire Bremner c'est un format carré c'est un 500 pièces et lui je l'ai pas fait en une après-m' parce qu'il est un peu compliqué aussi c'est un peu comme celui de Clin d'œil c'est une peinture avec j'adore l'illustration je la trouve vraiment trop belle j'adore les couleurs et c'est une peinture voilà où il y a plein de petites tâches un peu éparses mais des couleurs qui se ressemblent donc il est pas facile à faire j'ai plus de batterie attention une petite coupure de batterie donc j'espère que le plan est pas trop différent qu'est-ce que je disais du coup je ne sais plus non mais oui c'est ça c'est un puzzle en fait que tu prends vraiment plaisir à faire parce qu'il y a ce côté quasiment enfin énigme casse-tête pour le coup en fait c'est ça c'est que puzzle du coup c'est jigsaw, casse-tête tout ça et pour le coup ce genre de puzzle je trouve que c'est vraiment ça c'est un casse-tête tu mets mille ans à trouver cette pièce et tout ça et c'est vraiment le genre de puzzle que j'aime en plus avec un peu comme du coup le clin d'œil c'est une illustration avec de la peinture de la texture vraiment tu sens le bah c'est ça la texture et bah ouais c'est ça je pense que c'est vraiment un genre de puzzle que j'affectionne particulièrement et alors sur les pièces les Gallison bah c'est vrai que je pense que c'est une de mes marques préférées parce qu'au niveau du du pick-up tu peux vraiment saisir les pièces c'est trop satisfaisant tu peux vraiment prendre ton puzzle comme ça et bah c'est vrai que ouais je trouve que c'est enfin c'est pas que ça change tout parce que faire un puzzle où tu peux pas prendre les pièces entre elles ça reste cool à faire et c'est vrai que ça ça apporte quand même quelque chose c'est moins frustrant en fait quand tu déplaces tes pièces et qu'elles se cassent pas toutes entre elles et que tu dois tout refaire Gallison très bonne marque je trouve mais continue sur les Gallison du coup tant qu'on est dans le thème comme ça ce sera fait j'en ai fait quelques-uns du coup de Gallison parce qu'en plus ils ont des designs très cool en fait c'est hyper varié autant des fois il y a des trucs que j'aime pas du tout chez Gallison autant des fois il y a des ilus que je trouve vraiment super belles et qui me correspondent totalement donc c'est cool parce qu'il y en a pour tous les goûts celui-ci Ever Upward de l'illustratrice ou illustrateur Emily Taylor un format carré bah c'est en fait un peu le même le même format tout simplement j'ai acheté tout récemment celui-ci en ligne chez Travel je crois d'ailleurs et bah trop cool à faire trop cool à faire pour le coup ça c'est vraiment un 500 pièces que tu fais en une après-m' parce qu'en plus c'est comme si t'avais plein de mini puzzles les uns sur les autres enfin pas les uns sur les autres mais les uns à côté des autres donc juste trop agréable ça c'est vraiment pour moi les puzzles prise de tête pour le coup pas casse-tête c'est à dire que ça se fait un peu tout seul mais ça a quand même ce truc où tu réfléchis pas trop et vraiment tu vis ta tête donc trop agréable d'ailleurs j'en ai un qui est un peu similaire où il est ah bah en fait c'est un peu je pense que ça doit être la même illustratrice en fait il s'appelle pareil attendez il est un peu loin faut que j'aille le chercher hop là il s'appelle Ever Upward aussi du coup j'imagine que c'est aussi Emily Taylor c'est ça celui-là je l'ai acheté à Montréal du coup et bon bah concrètement bah il est à l'envers super concrètement c'est vraiment le même principe que celui que je vous ai présenté avant il est trop agréable à faire c'est un mille pièces je sais plus en combien de temps je l'ai fait peut-être deux jours deux trois jours je sais plus trop et pareil enfin il est hyper simple parce que c'est vraiment plein de mini puzzles en fait en un donc trop agréable et Lilu est vraiment trop trop chouette est-ce que j'en ai d'autres de Gallison ? oui je dois avoir celui-ci Green City qui est mon premier puzzle rond et d'ailleurs mon seul jusqu'à présent donc c'est aussi un Gallison un mille pièces rond et trop agréable à faire déjà l'illustration je crois que ça faisait un moment que je l'avais repéré j'avais vraiment eu un coup de coeur l'illustration elle est trop trop cool qui est une illustration du coup faite par Bethany Robertson Bethany Robertson donc c'est un Gallison il n'y a pas grand chose à en dire juste il est trop bien à faire j'ai adoré le faire et j'aimerais le refaire enfin je pense que je vais le refaire parce que oui du coup je colle pas mes puzzles la plupart du temps je les remets en fait dans leur boîte pour les refaire un jour c'est très rare que je les colle je colle les miens pour pouvoir prendre des photos et bah je crois que j'en ai collé que deux en fait des puzzles parce que ça prend de la place et bon bah j'ai beaucoup beaucoup de choses sur les murs et donc difficile de difficile de trouver de la place donc je préfère les remettre dans la boîte pour pouvoir ou les refaire un jour je crois que c'est les seules Gallison que j'ai il me semble je crois que c'est ça mais clairement c'est une de mes marques préférées bon j'en ai que trois et en tout cas chacun de ces puzzles bah ça a vraiment été cool à faire donc tip top ensuite j'avais fait ce puzzle de la petite épicerie il est tout cracra hop là donc ouais c'est ça c'est je dis pas de bêtises c'est la collection quatre coins en fait qui est édité par la petite épicerie qui font plein de trucs très chouettes d'ailleurs embauchez moi par exemple pour faire des peintures à numéro enfin je dis ça comme ça donc c'est ça collection quatre coins c'est une illustration de Molly Molly Thomas pas du tout Molly Holly Thomas en fait ce que j'ai vraiment bien aimé dans ce puzzle c'est la forme des pièces je vais essayer de vous le montrer c'est un 500 pièces donc pareil tu le fais en une après enfin j'imagine ça dépend mais en tout cas moi je le fais en une après mais c'est assez easy peasy on va dire et en fait la forme des pièces elle est pas du tout standard il y a plein de petites pièces qui sont un peu je sais pas délirantes il y a des pièces un peu comme ça il y a des pièces qui sont toutes toutes petites je vais voir si j'essaye de les retrouver mais c'est pas les pièces basiques on va dire des puzzles habituels donc ouais j'avais trouvé ça très cool à faire je me souviens plus trop si on pouvait soulever les pièces entre elles et si on pouvait enfin quelle était la qualité du pick up pour l'avouer je me souviens plus trop parce que ça fait longtemps que je l'ai fait mais je sais qu'il était très très cool à faire l'illustration est très chouette les couleurs sont hyper belles ouais non dans mon souvenir c'était c'était un un plaisir à faire ensuite on passe à une marque que j'ai beaucoup pu expérimenter puisque c'est tout simplement la marque Peace & Peace pour laquelle j'ai fait 6 puzzles je crois donc voilà je les ai tous fait les miens j'ai surtout aussi acheté des puzzles de cette marque parce qu'ils ont des illustratoristes que j'adore donc je vais pas tous les montrer parce que j'en ai quand même pas mal je vais juste montrer celui-ci de l'illustrateur dans les dents que j'adore qui n'est plus à présenter et vraiment j'aime énormément ce qu'il fait et du coup en puzzle c'est un plaisir parce qu'il y a plein de petits détails ça c'est un 500 pièces je crois ça c'est un 1000 pièces mais j'ai un 500 pièces aussi de dans les dents et c'est ça c'est vraiment un plaisir le seul bah Toulouse je te dérange pas non 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 ça c'est un puzzle hyper réaliste c'est un petit chat le seul petit point négatif que j'ai avec piece and piece c'est qu'il y a un espèce de grain sur l'illustration sur la boîte sur les pièces et ça c'est un truc qui me gêne un peu alors c'est pas grand chose en vrai et le puzzle reste cool à faire mais c'est un petit truc qui me gêne et d'ailleurs justement dans les deux derniers puzzles que j'ai fait pour eux on a un le 1000 pièces où il y a ce grain et le 500 pièces il y a pas ce grain et je trouve que c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus joli mais bon ça ça reste ça reste du chipotage on va dire et malheureusement par contre pour le pick up c'est terrible c'est impossible de pick up un piece and piece donc voilà mais encore une fois c'est un reproche qui peut enfin qui est quasiment à la plupart des marques de puzzle et du coup ouais c'est ça j'ai fait beaucoup de piece and piece j'en ai fait de Chloé Winfield aussi de je sais plus trop qui enfin voilà j'en ai fait quand même pas mal ensuite on passe à une marque que j'aime beaucoup qui s'appelle New York Puzzle Compagnie j'avais d'ailleurs commencé en fait avec celui-ci hop là celui-là je l'avais acheté dans une boutique à Nantes parce que j'avais une envie de puzzle j'avais pas de puzzle à faire j'avais pris celui-ci que je trouvais plutôt cool c'est un 500 pièces et donc la marque New York Puzzle Compagnie que je connaissais pas du tout mais c'est a priori une très bonne marque et en fait c'est ça ça reprend enfin la plupart du temps ça reprend en fait des couvertures New Yorker donc très chouette à faire et alors c'est encore une fois des pièces qui sont complètement fofolles c'est des grosses pièces bien épaisses et alors c'est ça c'est des formes qui n'ont vraiment aucun sens et si je dis pas de bêtises mais les aficionados de puzzle pourront me corriger il me semble que c'est des pièces en fait américaines que sinon les pièces standards en fait c'est des pièces européennes je crois que c'est ça donc en fait bah t'as plein de pièces hyper différentes t'as des toutes petites pièces hyper fines comme ça donc c'est assez fun à faire je trouve que ça change en fait des autres puzzles il me semble que le pick-up est très bon aussi si je dis pas de bêtises le pick-up est cool donc non ouais très bonne marque je trouve du coup lui l'artiste c'est Sergio Garcia Sanchez et ça s'appelle Central Park Lark voilà et c'était un puzzle qui était très fun à faire en une après-m'aussi et du coup de cette même marque j'ai fait récemment celui-ci que j'ai acheté en ligne je crois et j'étais trop contente parce que ça c'est une illustration que j'ai enregistré sur Pinterest elle reste depuis 1500 ans donc je la connais très bien cette illustration une illustration du coup Tiny Musicians et je pense que l'artiste c'est Adelina Lirius et il était trop trop cool à faire je l'ai fait hyper rapidement parce qu'il est assez simple à faire je trouve vraiment c'était un plaisir je pense que je le referai dans le futur parce que vraiment il était trop cool ok on s'approche de la fin je vous rassure on est plus très loin on va enchaîner avec un autre de mes puzzles favoris que j'ai vraiment adoré faire c'est une marque que je connais pas et d'ailleurs j'en ai jamais trop revu ça s'appelle Puzz I guess Puzz d'ailleurs je vous en avais déjà parlé dans une vidéo favori du moment et donc l'illustration s'appelle Hit the Trail et l'illustratrice du coup c'est Florencia Merlot c'est un 1000 pièces et vraiment j'ai adoré le faire c'est beaucoup de couleurs qui reviennent je vais pas redire ce que j'avais déjà dit dans l'autre vidéo et tout mais il est vraiment trop cool à faire et lui pareil c'est sûr que je vais le refaire un jour parce que vraiment j'avais adoré je me souviens d'avoir passé vraiment un excellent moment à faire ce puzzle c'est un bon souvenir quoi donc ouais lui vraiment un de mes puzzles préférés et puis j'ai eu l'occasion de faire plusieurs fois des puzzles de la marque Jour Férié puisqu'on avait fait en fait une collab avec Canva Fatale donc il nous avait envoyé un puzzle un 1000 pièces je sais plus lequel c'était on l'avait fait avec Gauvin c'était vraiment cool et je m'étais acheté ce 500 pièces qui s'appelle du feutre sur les mains et trop cool à faire c'est un petit 500 pièces vraiment trop facile l'illustration est trop mignonne mais de toute façon les illustrations de Jour Férié elles sont toujours très chouettes je trouve et en plus ça change aussi parce que c'est une marque où en fait il me semble que c'est la créatrice qui fait les ilus donc c'est toujours le même style et tout mais du coup c'est une marque super cool très bonne marque je vous la conseille aussi j'aime beaucoup et celui-là en particulier l'illustration elle est vraiment vraiment chouette ensuite j'ai eu l'occasion de tester les Sulho Sulho qui est un peu j'ai l'impression une des premières marques de puzzles moderne en France pendant le confinement ça a un peu été le boom des puzzles enfin attention peut-être que vous allez m'attraper le callback mais j'ai l'impression que c'est un peu pendant le confinement que les puzzles un peu modernes colorées et tout ça c'est revenu en force mais je me trompe peut-être en tout cas Sulho il s'est lancé en 2020 et du coup c'est un peu comme Canva Fatal mais pour les puzzles des collabs avec plein d'artistes contemporains et c'est très très chouette donc j'ai pu acheter ce puzzle sur Vinted parce qu'il n'était plus édité peut-être Smith Roberts qui s'appelle je sais plus le petit déjeuner je sais pas comment s'appelle-t-il il n'a pas de nom je pense on va dire qu'il s'appelle le petit déjeuner et donc c'est un puzzle 1000 pièces qui était très très chouette à faire mais alors pour le coup le pick-up c'était un enfer malheureusement et ça a un peu ça a un peu gâché l'expérience pour le coup parce que c'était vraiment enfin je sais pas ce que vous en pensez pour cette marque mais c'était vraiment hyper compliqué quoi dès que je voulais déplacer le moindre embriquement de pièces bah du coup c'est pas que ça se cassait mais ça se détachait quoi donc ouais c'était un peu un peu dommage mais après la qualité des pièces elle est très cool et tout et pour le coup celui-là c'est un puzzle que j'ai collé parce que je trouve que l'illustration elle est trop trop cool et bah justement je l'ai mis dans la cuisine parce que c'est parfait voilà c'est quand même cool et j'ai un autre sullo qui m'attend une illustration de Clément Toby qui je pense va être cool mais hyper dur parce que c'est une illustration un peu pas abstraite mais c'est du crayon couleur c'est voilà je pense qu'il va être dur mais que justement bah je vais apprécier parce que j'aime bien quand c'est un peu un challenge et pour finir je voulais quand même vous présenter un puzzle que j'ai pas encore fait c'est Gauvin qui m'a offert ça à mon anniversaire tout récemment c'est la fameuse marque de puzzle Michelle Wilson que j'avais hyper envie de tester parce que je sais pas si vous connaissez bon après c'est un peu j'ai l'impression que c'est très connu Michelle Wilson des puzzles qui sont en bois donc c'est des pièces hyper épaisses c'est pas du tout des pièces de puzzles comme classique je vais vous lire ce qu'ils mettent au dos depuis 1975 nous découpons à la main en France des puzzles d'art en bois chaque puzzle est un objet d'art authentique et unique notre découpe artistique souligne les détails de chaque oeuvre de ce savoir-faire naissent des puzzles fascinants à remonter donc c'est vraiment c'est ça c'est vraiment des pièces de bois qui sont coupées à la main c'est vraiment un savoir-faire bah plutôt impressionnant on va pas se mentir c'est des puzzles qui sont très chers parce que c'est vraiment quasiment enfin c'est une oeuvre d'art quoi donc voilà c'est plutôt des petits cadeaux qu'on peut se faire ou recevoir et je l'ai pas encore fait j'ai très très hâte de le tester c'est vrai que les pièces elles sont enfin c'est vraiment c'est très très beau quoi c'est très curieuse de savoir ce que va être l'expérience de monter un tel puzzle et en tout cas rien que visuellement les pièces et tout c'est super super beau c'est une illustration de Kira Skoway d'ailleurs j'ai oublié de le dire et c'est un puzzle que j'avais repéré depuis un moment parce que l'illustration je la trouve vraiment super super belle encore une fois on revient à ce à ce truc de texture de peinture et tout ça qui me plaît de fou donc voilà je voulais quand même vous montrer ce puzzle parce que je l'ai pas encore fait mais je le trouve quand même très cool pareil d'ailleurs si Michel Wilson vous voulez potentiellement m'embaucher sachez que c'est possible voilà écoutez on arrive enfin à la fin de cette vidéo qui était très longue encore une fois j'ai pas tout montré je pense tous les puzzles que j'ai fait parce que il y en a quand même beaucoup et certains j'ai moins aimé ah si d'ailleurs je voulais vous montrer en parlant de puzzles que j'ai moins aimé j'ai un puzzle dans ma collection qui est maudit il est pas maudit mais en fait je l'ai pas fait je l'avais acheté au tout début justement de ma passion pour les puzzles c'est la marque Puzzle Folk et en fait c'est une illustration d'une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Daria Solak mais le problème c'est que la qualité et je suis désolée de le dire mais la qualité est foireuse je sais pas ce qu'il s'est passé je sais pas si tous les puzzles de cette marque sont comme ça si vous connaissez cette marque dites moi mais en tout cas rien que là au dos l'illustration est floue de fou comme si ils avaient imprimé une illustration en 200 dpi et 500 pixels enfin je sais pas mais l'illustration est vraiment floue les pièces en fait les pièces à l'intérieur j'ai même pas ouvert le sachet mais je vois que les pièces bah elles sont floues si j'ai ouvert le sachet les pièces elles sont pixelisées de fou et du coup bah je sais pas je l'ai jamais fait parce que bah je me dis que ça doit être trop frustrant de pas avoir l'illustration en bonne qualité même là on a un print mais il est bah il est complètement flou quoi c'est vraiment de mauvaise qualité l'impression enfin je sais pas ce qu'il s'est passé mais je trouve ça assez hallucinant de vendre un puzzle avec une telle qualité d'image donc trop décevant et je sais pas si je vais le faire un jour ou pas et encore une fois je sais pas si c'est une erreur sur ce puzzle là en particulier si tous les puzzles de cette marque sont comme ça bien décevant mais c'est le seul que j'ai comme ça voilà écoutez je pense que j'ai fait le tour ma foi j'espère que ça vous a plu cette petite collection de puzzles je sais pas trop si je referais des vidéos sur des puzzles parce qu'au final bah que dire de plus à part cette illustration est cool et j'ai aimé faire ce puzzle mais écoutez ma foi j'avais envie de faire celle-ci en tout cas de vous montrer la petite collection et voilà n'hésitez pas à me recommander des marques d'ailleurs parce que c'est vrai que j'aime beaucoup découvrir des nouvelles choses dans les puzzles là en ce moment je suis en train de faire un hibou parce que j'ai l'impression que c'est une des marques un peu super connues c'est que des formats carrés et voilà c'est de la bonne qualité aussi donc je suis en train de faire ça mais ouais c'est ça n'hésitez pas à me faire découvrir des marques c'est toujours avec plaisir bien sûr et voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt au revoir ah les fourmis dans les pieds